Here we go Comeback, figure par des comédies cottage des années 2000, l'acteur américain désormais âgé de 42 ans prend les rênes de la troisième saison de L'Arme Fatale dans laquelle il incarne le nouveau coéquipier de Damon Wayan Un retour dans la lumière qui a aidé la chaîne Fox à éteindre la polémique suscitée par le licenciement de Clayton Crawford Le feuilleton qui se tramait en coulisses a plus été commenté que la série en elle-même Il faut dire que le scandale qui a entouré la deuxième saison de L'Arme Fatale contenait tous les juteux ingrédients d'une polémique proustillante Clayton Crawford, l'une des stars du show, a été invitée à prendre la porte au printemps dernier après une série de dérapages et d'insultes sur le tournage, notamment envers son partenaire Damon Wayan Le dernier épisode de la saison de Voyer son personnage, Martin Rude, prend une balle dans le ventre Une sortie toute trouvée pour les scénaristes qui ont souffert au personnage de Roger Murtaud à un nouveau film, introduit dès le premier épisode de la saison 3, diffusé à l'automne aux Etats-Unis et ce mardi 12 mars sur TF1 Les téléspectateurs français découvriront donc Wesley Cole, un ancien agent de la CIA au gros bras et au grand cœur dont le casting est essentiel Et s'est avéré au final plutôt surprenant. Car le rôle a fini par échouer à un visage bien connu du public américain Depuis ses débuts dans la saga américaine puis il y a 20 ans, ce Anne-William Scott a enchaîné les personnages dans la veine de Stickley Lourdingue, à l'humour gras et sans limite. Son arrivée dans L'Arme Fatale, dont l'avenir est alors en suspens, est due à un heureux hasard L'acteur américain de 42 ans vient présenter un projet de série comique dans les locaux de la Fox quand il est repéré par la production On m'a dit qu'il était génial et on m'a demandé ce que je pensais de lui pour un nouveau personnage J'ai trouvé que c'était génial, explique au New York, poste le showrunner de la série Mac New York J'ai demandé à Warner Bros s'ils envisageaient de reconduire la série avec un nouvel acteur Et très rapidement, ce Anne était notre égard, poursuite il point bientôt une saison 4 Une respiration pour la carrière de ce Anne-William Scott qui, sans vouloir faire offense à son talent, avait quelques peu disparu des radars à l'international avec 5 films en 5 ans qui n'ont pas traversé la pointe Une respiration aussi sur le plateau qui retrouve le sourire après l'écriture. Le ton est définitivement plus léger et on s'amuse, à l'écran et en dehors. Comment fait d'amour en voyant après le tournage du premier épisode ? Le showrunner évoque lui deux premières semaines absolument enchantées. Les équipes soufflent et les critiques retrouvent la dynamique qui faisait le succès de la série jusqu'à présent Entertainment Riffoli qualifie le début de Scott de Charmant. Digital Spy assure qu'il est convaincant dans la peau d'un héros de film ou d'action et a une certaine alchimie avec Wayan Dédeline dit de lui qu'il est le remplaçant parfait. Du côté des audiences, rien de révolutionnaire Quelques 3,45 millions d'Américains, contre 10 millions pour le lancement de la nouvelle saison de This Is Us à la même heure, se laissent tenter par la première du nouveau duo Mais la sauce prend suffisamment pour permettre la commande de deux épisodes supplémentaires malgré l'annonce récipitée du départ de Damon Wayan En octobre, l'acteur affirmait en avoir fini avec la série avant de faire marche arrière Terminée depuis le 26 février, la saison 3 sera-t-elle suivie d'une saison 4 ? Le mystère de mort Si les chiffres ne sont pas exceptionnels, l'arme fatale reste la cinquième série dramatique la plus regardée de la chaîne Fox, qui n'a pas encore pris la décision sur son avenir Sous-titrage Société Radio-Canada ...